Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Smash Bros Ultimate Ca fait un moment que je me dis bon allez je vais le faire, je vais pas le faire etc Moi j'ai une demi-heure pour vous expliquer 3 exercices pour jouer avec Peach Alors je sais pas si j'ai pris le bon perso parce que c'est long Mais en gros je vais essayer de vous expliquer Donc la première, on va essayer de faire un exercice facile, un exercice moyen et un exercice difficile D'accord ? Dans chacun d'exercices, vous allez devoir utiliser la principale compétence de Peach qui est le Glide D'accord ? Moi je vais devoir vous apprendre comment faire un Glide Alors pour faire un Glide, je vais aller vite dans cette vidéo parce que j'ai qu'une demi-heure Pour faire un Glide, il faut sauter et rester appuyé sur saut si vous voulez faire un Full Glide D'accord ? Et si vous voulez cancel votre montée par un Glide, vous faites flèche du bas une fois Vous voyez ? Voilà, donc ça c'est la première chose, bien sûr votre bouton de saut doit rester enfoncé D'accord ? Donc bien évidemment, l'usage de Peach demande d'avoir un bouton de saut Si vous faites saut avec le stick du haut, ça va être compliqué Parce que faire haut et bas en même temps, il y a moins que vous ayez une manette avec des boutons à la place des... Mais même je pense que c'est pas possible parce qu'il faut faire un stick analogique Donc du coup, faire saut, mais pas bas saut Enfin bas saut marche aussi, vous pouvez partir de la truque accroupillée et sauter, vous voyez ? Donc ça c'est le... C'est le glitch, voilà vous avez compris Donc déjà, c'est le premier exercice, c'est déjà d'apprendre à réussir à Glide à n'importe quelle hauteur Alors j'ai pris Falcon, j'aurais pu prendre n'importe qui, mais bon c'est tombé sur Falcon Pour une fois ce sera pas Mars, parce que c'est Peach et que, voilà, les princesses n'attaquent pas les princes Même si je crois pas que Mars soit un prince Donc l'objectif déjà pour vous c'est d'apprendre juste à Glide Alors on m'a demandé, tu as pris Daisy, il y a qu'une différence avec Peach ? Non, voilà, il n'y a pas de différence entre Peach et Daisy, vous prenez celle que vous voulez Donc ça c'est votre premier exercice, d'accord ? Maintenant on va le complexifier un tout petit peu le premier exercice quand même Parce que faire saut et bas ça va Maintenant je vais vous apprendre à faire, vous voyez, des Glides impulsifs Vous voyez, donc il y a trois types de Glides Il y a bas avant, il y a saut bas avant Vous voyez, ça va faire un Glide légèrement vers l'avant Parce qu'une fois que vous Glidez, vous pouvez vous déplacer, d'accord ? Mais le problème c'est quelle est votre impulsion initiale ? Donc si vous partez de l'arrêt et vous faites saut plus bas Vous allez juste rester sur place Si vous faites saut bas et avant, donc diagonal bas et saut Vous allez sauter puis avancer, vous voyez ? Mais votre momentum initial n'est pas fou Et après il y a la version qui est beaucoup plus difficile Mais que je vais quand même mettre dans le truc facile Parce que je vais mettre trois niveaux déjà dans le premier truc Vu que c'est plutôt de Daisy C'est de faire un Dash Cancel Glide Vous lancez l'animation du Dash Et après vous sautez Vous voyez ? Ça, ça donne beaucoup plus de momentum en fait Attendez, voilà Même moi j'ai du mal à faire En fait vous mettez un Dash Vous lancez l'impulsion du Dash Et après vous sautez, vous voyez ? Voilà Voilà, vous voyez ? Et l'avantage c'est que vous avez tout de suite le momentum maximal Là où vous n'avez pas forcément le momentum maximal Si vous partez dans le coin Vous voyez ? Voilà, la différence c'est que là Donc ça, c'est juste bas avant Donc c'est diagonal bas et saut Voilà Et ça, et ça Je repars d'ici Et ça c'est le Dash Vous voyez ? L'impulsion initiale est plus rapide Ouais, si je veux Je peux m'accélérer Voilà Donc ça, ça va vous servir Parce que dans les combos Vous voyez ? C'est pas la même chose de faire ça Et de faire ça Vous voyez ? Votre nerf Part pas du tout pareil Si vous accélérez comme ça Ou si vous cancellez votre Dash Voilà Donc ça, ça va vous servir dans les combos Parce que dans les combos Bah, faut savoir rentrer avec Peach Le problème avec Peach et Daisy La plupart des gens Et moi même Parce que je suis pas super bon avec Peach et Daisy C'est comment je fais Pour arriver au contact Parce que quand je flotte Et bah, je peux pas shield Je peux pas shield quand on flotte Donc c'est toute la théorie en fait De Peach C'est comment on rentre au contact Alors je suis désolé On est en train de m'envoyer des messages Sur Whatsapp Mais bon, tant pis Voilà, vous entendrez des bips Et si ça vous trigger Et bah, je vais couper Hop Voilà C'est fait J'ai changé mon input sur mon écran Je reviens sur le jeu Donc ça, c'est votre premier exercice C'est juste de faire ça C'est de faire Flotter Flotter vers l'avant Et après le dash cancel flotter Voilà D'accord Votre deuxième exercice D'accord Exercice moyen Donc là je vous ai expliqué les inputs pour le faire Parce que c'est compliqué Ça va être de faire ça avec un nerf D'accord Ça va être de faire ça avec un nerf Donc de faire Dash cancel nerf Pourquoi c'est difficile ? Parce que le nerf Vous pouvez le sortir que si votre stick est en position initiale Du coup Vous pouvez faire les trois premiers exercices avec un nerf Donc la première chose c'est Je ne comprends pas en quoi c'est utile de flotter Alors je vais expliquer en quoi c'est utile de flotter Merci pour cette question Donc dans Smash Bros Ultimate Il y a une mécanique Qui est que Les aérioles Quand ils sont fait en short hop D'accord Ils font moins mal Que quand ils sont fait en full hop Lorsque vous flottez Lorsque vous flottez Les aérioles font les dégâts du full hop C'est la première raison La deuxième c'est que Vous pouvez donc Vous déplacer comme si vous étiez sur le sol Pour faire des aérioles C'est à dire que vous pouvez faire un fer Tout en vous déplaçant sur le sol Vous voyez Ça c'est quelque chose que Seuls Peach et Daisy peuvent faire Et le troisième truc Qui est le côté avancé de Peach et Daisy C'est que vous pouvez cancel Le cooldown d'un coup En arrêtant de flotter Vous voyez Normalement le back air je vous montre Un back air normal Hein Voilà Sachant que ce coup là tue Et si vous êtes dans le shield Voilà Je vais vous montrer quand même Regardez Je vais essayer de le faire ici Alors c'est dur pour moi aussi Vous en faites pas Parce qu'en fait Il y a un timing précis Si vous êtes trop rapide Ça marche pas Et je vais vous expliquer pourquoi Parce que je suis sur mon deuxième exercice Donc voilà Voilà à quoi ça sert Ah mais c'est monstrueux Surtout que les combos Les combos de Peach c'est ça tu vois Voilà c'est 59% le combo Tu vois sur une ouverture Donc c'est C'est complètement dingue Donc vous allez On va travailler sur celui là tout à l'heure D'accord Mais maintenant Sachant que Peach Peut pas faire un guide complet Et je suis pas assez fort Et même les professionnels de Peach Peuvent pas faire un guide complet sur Peach Seulement ce perso Et une profondeur Peach c'est un métier à plein temps quoi Si vous voulez prendre Peach Il va falloir Peach ou Daisy Il va falloir s'y mettre à plein temps Donc Ce que je disais C'est votre deuxième exercice Ça va être de rentrer un air D'accord Vous pouvez faire les séries de back air aussi Hein Quand rentrer dans le deuxième exercice Donc comment vous faites ça Vous glidez D'accord Donc comment on glide So plus bas Vous devez lâcher bas Remettre le stick en position initiale Et faire un autre alert D'accord Et ensuite vous allez apprendre à Dès que vous l'avez lancé A lâcher votre saut Pour pouvoir le cancel Si vous le faites trop vite Ça marche pas Et surtout si vous lâchez pas bas trop vite Si vous voulez le faire trop vite Allez si je vais le faire Prem 1 En fait ce qui se passe C'est que je fais un der Je fais un der Parce que j'ai toujours la touche bas enfoncée Et en fait le jeu a une certaine mémoire des inputs Malheureusement qui fait que En fait Il faut quand même lâcher bas Un tout petit peu avant Je crois que c'est une ou deux frames Donc il faut quand même être précis De telle sorte Parce que vous puissiez faire ça Donc le début c'est de faire ça Puis après C'est de le faire avec le dash initial Voilà Et après c'est de le faire avec le dash cancel Voilà Donc ça c'est votre deuxième exercice Donc le premier exercice Vous flottez Vous flottez un peu vers l'avant Et vous dashez et flottez Voilà Deuxième exercice Vous dashez et vous mettez un air Vous dashez vers l'avant Vous mettez un air Et vous dashez quand c'est Vous voyez bien que la différence de portée Entre les trois moves C'est pas du tout la même Et ça ça nous amène à un exercice difficile D'accord L'exercice difficile c'est de dash C'est de faire ça C'est Je vais avoir un truc pour voir les inputs Votre objectif ça va être de faire Ça D'accord Comme on fait ça Je vais break down Je vais break down l'exercice compliqué C'est Dash Neutral air Fast fall Dans tilt C'est le même que 0 Que je vais avoir Dash Dans air Enfin neutral air C'est pas dans air C'est neutral air Donc Dash avant neutral air L'adversaire part dans tilt On j'en va au sol Dash neutral air Et ensuite dash grab Ok Donc ça donne Dash neutral air Je le refais Dash neutral air Dans tilt Dash neutral air Et grab Si vous le faites derrière votre adversaire Ça fait Dash neutral air Dans tilt Là j'ai raté parce que j'étais Dash neutral air Dans tilt Dash neutral air Grab Ensuite vous pouvez faire Dans trop Back air D'accord Et après si vous êtes Vraiment des Si vous êtes vraiment des esthètes Après vous pouvez incorporer L'intégralité des trucs avancés de Peach Peach a plein plein de combos Je pourrais faire 4 vidéos sur Peach Je pourrais faire 12 exercices sur Peach Je pourrais faire 160 exercices sur Peach Un exercice sur Peach Il y en a des milliards Il y a celui là Qui est hyper dur Qui est En gros vous faites un So glide Up air Qui doit passer Qui doit être Le dans air de Peach On va l'adversaire Toujours dans la version inverse De l'adversaire D'accord On va faire Saut dans air Voilà Vous voyez ce genre de truc Voilà Et là normalement Grab Hop Up air Up air C'est le genre de choses Que vous pouvez faire Ça Qui marche aussi Donc le Ver Dash cancel Y'a un milliard de combos Qui marche avec Peach Et je ne parle même pas Des Voilà Là il faut que je passe derrière Mais évidemment Je ne parle même pas Des turnips Qui vous permettent De faire ce genre de choses Vous pouvez faire Je juste explique un peu La profondeur de Peach Voyez Et je récupère mon turnip Du coup ça me permet De Alors pourquoi on appelle ça turnip Parce que turnip C'est radie en anglais Donc après Y'a un milliard de trucs Comme les bombes de Link Alors j'ai pas passé ma journée Parce que malheureusement Ma saison a repris Je ne peux pas passer ma journée Sur un combo Mais vous voyez Y'a vraiment des trucs Très très avancés sur Peach Donc je répète Les trois exercices Parce que l'objectif pour moi C'est de vous apprendre Vraiment les bases Des bases Des bases Commencer à s'imprégner Un peu du perso C'est de faire Premier exercice Facile On glide On saut et on appuie sur bas Ok On apprend à se déplacer On peut le faire A différentes hauteurs D'accord Y'a plusieurs hauteurs Qui sont intéressantes Le full hop Est pas spécialement intéressant Celui à ras du sol Est vraiment intéressant Pourquoi il est intéressant Parce que ce glide là Vous permet de mettre les aériaux Comme je disais Et de cancel avec les aériaux D'accord Ensuite Vous avez Les stats c'est 1 sur 50 Pour avoir une bombe Et 1 sur 30 Je crois pour avoir un interdip Donc le glide est intéressant Vous avez le glide aussi Légèrement au dessus De votre adversaire Y'a Ici Parce que votre adversaire En fait ses coups Vont pas passer Par contre votre down air Va passer Voilà c'est ce que je fais Pour commencer mon combo Tu vois Comme ça Voilà tu vois Donc ça c'est C'est pour ça Donc dash Un ras de sol Dash au dessus de la tête De l'adversaire Comme ça Qu'on peut appeler aussi Le dash Je te montre mes sous-vêtements Et bien évidemment Le dash à pleine hauteur Le dash sert aussi à autre chose Le dash en dessous du stage Qui permet de Voilà De récupérer votre adversaire Vous voyez Voilà Alors je le fais pas parfaitement Voilà Normalement c'est comme ça Et ensuite vous faites up B Sachant que le up B de pitch Petite astuce Le up B de pitch N'accroche pas S'il est fait Dans le sens inverse Regardez Regardez Bon va falloir que je m'appuie Un petit peu Vous accrochez pas au stage D'accord Donc faites attention à ça Toujours up B Dans la bonne direction Donc Donc Hop Donc premier exercice On a dit on flottait Je vous expliquais l'intérêt du float Deuxième exercice du float Deux trucs C'est de rentrer dans Quand vous voyez un opening Dans votre adversaire C'est de pouvoir faire ça Vous voyez Ce coup là Il a Un strong hit Et il a Voilà Il a un weak hit A 7% D'accord Le strong hit Va vous permettre De lancer votre combo Et le deuxième Va vous permettre En fait De pousser l'adversaire Pour aller chercher en dash grab Donc ça c'est le deuxième exercice Et le troisième exercice C'est juste de comboter le tout En mettant un down tilt Qui a un super coup Vous voyez Pourquoi ? Parce que le down tilt Spike l'adversaire Et le faire bondir sur le sol A parfait niveau Pour comboter Vous voyez Comme ça Vous voyez Ça c'est Donc il y a plein 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 de trucs Après ça dépend des combos Ça dépend des pourcentages Je vais y arriver Vous pouvez entrer A faire ça Si vous voulez Pour apprendre A faire des up air cancel Voilà putain Faut que j'avance Un tout petit peu plus Voilà Voilà Donc ça Donc on a dit Deuxième exercice C'était de faire des nerfs Pour rentrer Vous pouvez aussi faire Des back air cancel Et vous pouvez aussi Apprendre à faire Des dash back air cancel Voilà Ça c'est vachement dur A faire Parce qu'en fait Ça vous demande Ça vous demande En plus de vous retourner De faire un glide Donc ça Ça vous parle Si vous voyez un mec Faire ça Probablement que le mec Le mec S'est jouer pitch Vous voyez Parce qu'une fois Que vous êtes de dos Ouais j'ai du mal A le faire J'ai réussi du premier coup Mais c'est vraiment dur Oh putain J'y arrive plus Ouais S'il faut Voilà Je l'ai décomposé un peu Mais c'est Je dash Je me retourne Et je fais ça Donc ça c'est Ça c'est vraiment dur Mais c'est ce qui vous permet De tuer votre adversaire Vous voyez Voilà Tu vois ce que je veux dire Voilà Ça c'est vraiment Voilà Si vous arrivez à faire ça Vous êtes vraiment Très avancé sur pitch Parce que c'est vachement dur à faire Je me concentre sur mes inputs Je peux pas parler en même temps Parce que pitch C'est vraiment dur à jouer Et donc votre dernier exercice Le difficile Maintenant que j'ai parlé un peu sur pitch C'est donc de faire Votre nerf Dans le tilt Votre deuxième nerf Si vous le faites trop tard Ça passe pas Donc il faut vraiment enchaîner Pour taper avec le sur tilt Voilà Et là c'est 61% C'est champagne Après vous avez Je pourrais aussi apprendre le hedge guard de turnip Ah bah tiens j'avais un stitch face Un stitch face Sorry Vous voyez Comme ça Apprendre à faire ça c'est hyper important Comme ça Voilà Vous pouvez vous entraîner Vous pouvez vous entraîner à faire ça Juste en mode training Contre un falcon Va-t'en Hop Ah bah moi je jouerais toujours Desi et pas pitch J'ai toujours préféré là Il va sûrement mourir là Voilà Il faut juste apprendre à faire ça Parce que ça va vous aider dans vos matchs Donc voilà Trois exercices pour apprendre à jouer pitch Je répète une dernière fois Le glide Le glide vers l'avant Le dash glide Le glide ner Le glide vers l'avant ner Le dash glide ner Et ensuite C'est Glide ner Dantil Glide ner Et dash grab Glide ner Dantil Glide ner Dash grab Backer si vous voulez Voilà Entraînez vous à faire ça Déjà dans les commentaires Ça va vous prendre Un Un temps fou Ensuite vous pouvez incorporer Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin Comme je disais Les backers Comme ça Apprendre à faire des backers Où vous retournez Et après vous en mettez 10 Parce qu'il y a un vrai timing C'est pas un timing aussi C'est pas un timing Vous pouvez taper sur vos touches instantanément Et que ça passe Vous pouvez vous entraîner à faire Le Down air Ou drag down de fer Comme ça Drag down upper Donc Down air pour drag down de fer Qui est vachement dur à faire aussi Qui est un bon entraînement Voilà comme ça Avec le upper normalement Qui l'amène au sol Je pense que ça c'est un C'est un bon truc Voilà si vous êtes trop près Trop loin ça passe pas Bon Je suis pas encore un main pitch Donc forcément c'est difficile pour moi aussi Vous pouvez commencer par un down the hill Faire la même chose Vous voyez Toutes ces petites choses là Après vous entraînez Vous combinez Il y a plein de vidéos de pitch Sur internet Si vous cherchez des vidéos de pitch N'hésitez pas à me demander dans les commentaires Ou à me DM sur Twitter Et j'essayerai de vous trouver des trucs Après Je vais être honnête avec vous C'est comme Shulk C'est comme Comme les Ice Climbers C'est des persos qui demandent Du temps Comme Link Vous allez pas devenir bon avec pitch Juste en l'apprenant Et en faisant ça quoi Si jamais vous apprenez pas déjà A faire les glide cancel Vous allez jamais y arriver quoi Voilà Donc c'était C'était mes Mes trois exercices sur pitch Je sais que ça fait long Enfin pitch et les i Ça fait longtemps que des gens me le demandent Mais je pense vraiment Que c'est un perso qui demande Plus que trois exercices Maintenant Je vais suivre la Je vais suivre la coutume Et je vais faire trois exercices Mais je vous assure que le perso Est beaucoup plus compliqué que ça Mais bon On peut pas tout faire Donc Bah voilà Donc voilà J'espère que vous avez aimé cette vidéo J'espère qu'elle vous a été un peu utile Putain mais c'est vraiment trop amusant à jouer C'est vraiment trop amusant à jouer Putain Regarde Il peut rien faire le con Donc voilà N'hésitez pas à me dire Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à me dire Si vous avez impression que vous avez réussi les trois exercices Et que vous avez toujours pas l'impression de jouer pitch Parce que personnellement Ce qui m'est arrivé J'ai pris des combos de pitch J'ai appris à les faire Je me suis dit Putain je suis trop fort avec pitch Je suis allé en match contre mes potes Et je me suis fait démolir Donc RT si c'est triste Pour ce qui est de pitch Bah ça demande juste des centaines d'heures Et de la frustration Et je pense que le mieux C'est Si vous voulez changer de perso Et vous voulez commencer à jouer pitch Jouer contre un adversaire Qui est théoriquement moins fort que vous Vous voyez Par exemple moi Je pense que Si je veux traîner ma pitch Le meilleur adversaire que je peux avoir C'est probablement Je sais pas Tu vois un mec qui va jouer un gros Genre Noah Ou Tenicron Tu vois un gars qui va Qui va troller un peu Qui va me laisser de l'espace Qui va jouer champagne Plutôt que Tu vois Quand je joue contre un Ridley Ou quand je joue contre Funkeye Qui joue son Link enfant Tu te prends des projets Qu'il tient dans la gueule Dès que tu glides Il a une épée Enfin c'est l'enfer quoi Donc je pense que c'est vraiment Vraiment le coeur de pitch C'est son combo game Elle a envie de rentrer in Elle a envie d'aller au contact Pour mettre un maximum de pourcentage Et pour ça Bah il faut Il faut quand même beaucoup bosser Croyez pas Croyez pas que ce soit simple Mais par contre C'est une personnage qui va vous renvoyer Qui va vous rembourser Mais 100% de vos investissements Et même bien plus Je pense que j'ai fait le tour Du sujet en tout cas Pour cette vidéo Merci encore une fois De l'avoir suivi Je sais je me répète un peu J'ai du mal à clore ce soir Parce que je suis fatigué Parce qu'il est bientôt 2h du matin Je vous upload tout de suite Sur Youtube Donc normalement Vous devrez l'avoir Vers 11h du mat Un truc comme ça en France Et j'essaie d'en record une autre J'ai un petit gameplay Avec Funkeye Normalement Je crois que c'est un Bowser Link enfant Qui arrive demain Et je vais encore en tourner 2-3 Je vais faire un peu plus de gameplay Ces jours-ci Parce que je commence à avoir moins de tutos Et il me faut au moins un jour de repos Pour réfléchir un peu A ce que je veux faire Parce que j'ai vraiment plus de persos Que je maîtrise Et après je vais vous raconter des conneries Donc Peach était un des derniers Où je peux le faire comme ça A l'arrache Mais après je vais avoir besoin D'un peu de temps Donc donnez-moi du temps De toute façon on arrive On est le 25 Théoriquement Après le 31 Je ferai probablement plus Une vidéo par jour C'était un défi que je m'étais donné J'espère que ça a plu aux gens Et en tout cas c'était cool Allez Ciao tout le monde Et à la prochaine